L'artisanat est aussi un facteur de stabilité et de cohésion sociale, de par sa capacité à intégrer les populations vulnérables, notamment, je l'ai rappelé, les jeunes et les femmes, dans les circuits économiques, en leur permettant d'exercer des activités génératrices de revenus. Je vais citer ces brèves femmes actives dans la transformation agroalimentaire. Ces jeunes bien-mêmes, elles vont dans les ateliers de production. Et voilà pourquoi j'ai fait de la modernisation du secteur artisanal une des priorités du PSC. Et j'insiste particulièrement sur la modernisation et le développement de l'artisanat national. Chers ministres, j'ai nourri l'ambition de faire du secteur de l'artisanat un pilier, un des piliers de l'émergence. A cet effet, j'ai orienté mon action vers la croissance des revenus des artisans par la modernisation de l'activité artisanale et l'amélioration de la productivité des entreprises artisanales, en nombre et en qualité. La création d'emplois par l'accroissement de l'insertion des jeunes et des femmes dans le corps de métier du secteur. Et c'est tout le sens de la mise en œuvre du programme spécial de développement de l'artisanat, le PSDA. Dans la même dynamique, je compte placer l'artisanat au cœur du renouveau industriel et productif national. A ce titre, le gouvernement s'attendre à assurer la mutation des micro-entrecourses artisanales en PMO et PMU. Il s'agira de poursuivre la réhabilitation et l'équipement des centres de formation artisanale, intensifier l'aménagement des vermes de développement artisanal, des sites d'exposition et de communication artisanale, mais surtout réhabiliter ou reconstruire des villages artisanaux. Bien entendu, tous ces efforts seront vains sans la mise en place et la pérennisation de la protection sociale en milieu artisanal. Et toutes ces orientations stratégiques portées par la volonté politique n'ont du sens que si elles permettent aux artisans de présenter des produits et des services de qualité. Quant à la formation des artisans et à leur perfectionnement, j'ai lancé deux projets innovants, à savoir le programme de formation école-entreprise, PF2E, qui est doté de 5 milliards, et le projet employabilité des jeunes par l'apprentissage rénové, le PEJA, doté d'une enveloppe de 30 milliards et financé par la Banque mondiale. Ainsi donc, pour la formation, nous avons deux instruments. Et une fois que les artisans auront été formés, la DEA, qui est la délégation à l'entrepreneuriat rapide, pour les femmes et les jeunes dans le volet artisanal, devra augmenter son enveloppe en faveur de l'entrepreneuriat artisanal. Applaudissements. Applaudissements. Monsieur le délégal général, cette année, je ne m'attendra pas moins de 2 à 3 milliards en faveur des artisans. Applaudissements. Nous avons dans ce programme Péjean 32 000 jeunes à fournir et 8 000 ateliers artisanaux qui seront équipés pour faciliter la mutation des unités de production artisanale vers des PME et des PMI artisanales. Dans le domaine du financement, le secteur bénéficie également de la ligne de crédit ACET et l'élargissement, comme je l'ai dit tantôt, à la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes pour l'accès au financement du plus grand nombre d'artisans à des conditionnalités souples et allégées.